Et coucou ! Je vous retrouve pour un partage, un partage matinal. Même si cette vidéo vous arrive un peu plus tard dans la journée ou un moment plutôt nocturne pour vous, tout est juste et ces messages, s'ils doivent vous parvenir, de toute façon, j'ai toute confiance pour qu'ils vous parviennent en temps juste. Alors, on est porté par une lune, là. Vous savez, vous qui me suivez maintenant, non pas que j'accorde pas d'importance aux lunes, mais je me fais influencer déjà par elle, au pluriel, les lunes énergétiquement quand je le ressens dans mes énergies, comme vous toutes, vous tous. Donc, je ne vais pas en plus aller me calquer en me disant, tiens, il y a une lune et puis ça va expliquer tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Donc, j'ai ce recul en fait que je prends volontairement par choix de ne pas non plus me calquer à ces rythmes-là, bien que de toute façon, je suis tout à fait consciente des influences que ça génère, que ça amène et des vagues, des vagues que ça soulève sur lesquelles on surfe de toute façon de mieux en mieux, de plus, on va dire plutôt surtout, de plus en plus aisément au fur et à mesure de notre cheminement, de notre révélation à nous-mêmes. Alors, on va regarder un petit peu dans ces énergies, portées par ces énergies, là, ambiantes, ce qu'on a à nous dire, ce qu'on a à nous partager, là, maintenant, le message qui va bien venir. Et puis, je vais vous partager tout ça comme ça vient. Voilà, comme ça vient. Je commence avec l'oracle bleu, là, je me sens bien de prendre l'oracle bleu. Ok, ça reste comme ça. Bon, alors, on me donne la carte la maison, l'abondance en dessous, les voyages retournés et en dessous le printemps. La santé, l'initié, les nouvelles retournées et l'hiver retournés. Ok. Alors, le premier message, là, que je reçois, c'est plutôt un… Je n'aime pas trop le mot conseil, vous le savez, parce qu'on dit souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, cet adage est un reflet quand même assez, je trouve, juste de même ce qui peut se passer dans notre vie. Les personnes qui peuvent nous conseiller. D'ailleurs, j'ai posté quelque chose hier à ce sujet sur Facebook, sur ma page. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un conseil. C'est ce que j'entends, ce serait plus une mise en évidence. Voilà, une mise en évidence. Et la mise en évidence que je reçois ici, c'est par rapport à cette maison. C'est-à-dire, l'intériorité, c'est un conseil de sagesse. Voilà, si vraiment on doit employer le mot conseil, c'est une sagesse, plus encore qu'un conseil. Voilà, c'est une sagesse, merci. Une mise en évidence, c'est une sagesse. C'est-à-dire, ce que je reçois ici avec cette maison, vous voyez, il y a une tortue ici. La tortue, elle vient nous dire doucement, mais sûrement, ce fameux adage. Il y a tellement de vérité, j'ai envie de vous dire, et de sagesse derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adages, n'est-ce pas ? Je suis certaine que vous avez aussi remarqué cela, que tout est bien fait et que justement, il n'y a pas de hasard à certaines citations, à certains proverbes. Eh bien là, c'est vraiment ce proverbe ou cet adage de doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement, ça se fortifie, ça se construit, ça se solidifie à l'intérieur, par l'intérieur. C'est par l'intérieur que de toute façon, tout changement extérieur aussi peut opérer. Tout part de soi, c'est ce qu'on nous dit ici, mais tranquille, tranquillement. Pas de pressence, pas d'urgence, au rythme juste, au rythme juste. Pas d'impatience non plus, j'entends. Cette abondance, hein ? Donc là, on me fait ressentir que cette abondance est en train de se placer, pour beaucoup. Alors, on ne me parle pas ni de masculin, ni de féminin. Là, on me parle comme une généralité, si je peux dire ainsi, de tout à chacun. Au fur et à mesure, j'entends, tout se place, petit à petit, tranquillement. L'oiseau fait son nid, on me dit. Voilà, l'oiseau fait son nid, avec toute cette abondance qui prend place en soi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Là, ça me parle avec les voyages retournés, le printemps, voilà. Ce printemps, c'est l'éclosion des fleurs, comme la carte nous l'inspire. Vraiment, il y a une notion ici que, voilà, c'est en train de... C'est plus au stade de la petite graine qui a été plantée, c'est-à-dire ça sort de terre. Quand la fleur est clôt, elle sort de terre. Si vous avez planté juste les graines pour semer des fleurs, à un moment donné, quand on est à ce stade, c'est qu'on la voit, elle est visible, elle sort de terre. Voilà. Donc, là, particulièrement, ça parle plus aux féminines, j'entends. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes cette fleur, riche de votre intériorité, cette abondance intérieure, vous vous êtes rencontrés. Et j'entends avec le voyage, le voyage est fini. Le voyage est fini. Donc, ça me ramène à ces messages. On m'envoie à ces messages que j'ai captés il y a deux jours, sur la couronne d'or. Voilà, cette part du voyage est terminée. Alors, ça ne veut pas dire que le voyage est fini. Pas du tout. Loin de là, j'entends. Loin de là. Mais, en tout cas, il y a un chapitre qui se clôt. Il y a quelque chose de nouveau, maintenant, qui vous attend. Voilà. Et vous êtes l'initié, ça me dit. Vous êtes l'initié. Dans le sens, vous avez traversé les méandres, les méandres intérieurs. Vous vous êtes rencontrés. Vraiment, là, oui, pour le coup, on recadre et on me dit féminine. Vous vous êtes rencontrés. Vous êtes cet initié. L'initié à l'énergie. C'est comme ça qu'on me le donne. L'initié au subtil. Vous savez qu'il existe quelque chose de l'autre côté. Vous savez être entouré. Vous savez la puissance de l'énergie. Vous savez la puissance de votre rayonnement. Vous savez votre potentiel. Vous savez que les pensées, des pensées, émanent, vous voyez, comme ce rayonnement autour, ce soleil derrière. Voilà, c'est le pouvoir de la pensée, j'entends. Avec la santé et l'initié, c'est ça. Vous savez tout ce subtil. Sans même parler d'univers, j'entends, pour celles et ceux qui peut-être ne sont pas dans cette croyance, parce que tout est juste. On n'est pas obligé de le nommer forcément l'univers, ou Dieu, ou le ciel. Ça peut être d'un point de vue beaucoup plus théorique, j'entends. Une théorie que vous avez rencontrée du pouvoir de la pensée, des lois universelles, de ce qu'on pourrait résumer la métaphysique. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qui est alternatif, tout ce qui est parallèle. Tout ce qui est parallèle. Le pouvoir de la pensée, c'est devenu votre fort, j'entends. C'est devenu votre fort, votre château. Votre pouvoir. Vous avez rencontré ce pouvoir que nous avons toutes et tous, tout être humain. La pensée est créatrice. La pensée se fortifie, se forge, se dompte aussi. Mais se dompte pas pour la contrôler. Attention, on ne retombe pas dans du contrôle. Mais pour se fortifier et qu'elle nous sert, cette pensée. Qu'elle devienne une pensée créatrice, positive du coup. Et tout ce que ça peut engendrer, j'entends. Donc là, avec les nouvelles et l'hiver, ce que j'entends, c'est cette patience. Là, on me renvoie à cette patience. Prenez le temps. Si rien ne semble pour vous, à l'heure actuelle, se décanter, avec les nouvelles. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'entends. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est un clin d'œil à cet été. Là, maintenant. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, du moins, vous semble-t-il, c'est parce que vous en êtes à ce stade de création. Donc, concentrez-vous, j'entends. Concentrez-vous. Centrez-vous sur ces pensées. Et appliquez-vous, en fait, à passer commande. Voilà ce que j'entends. À passer commande. Mais attention. En dos, vous voyez, on a le cadeau. Des commandes justes. Des commandes, je ne vais même pas dire réalisables. Ce n'est pas le mot qu'on m'envoie. Mais on m'envoie vraiment dans la justesse de l'âme. Dans le positionnement de l'âme. Évidemment, pas s'en tenir à simplement « Je voudrais que mon autre revienne ». Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, les féminines à qui ça s'adresse ici sont beaucoup plus détachées dans le sens positif du terme. Et ne sont plus focalisées sur ce retour à tout prix. Puisqu'elles ont bien saisi que tout cela est un processus énergétique. et qu'il y a des choses à rencontrer en soi, à mettre en place en soi, qui participent de toute façon à l'invisible et à ce qui se prépare dans le subtil, dans l'énergie. Cette sphère énergétique qu'il faut à tout prix prendre en compte à un moment donné. Parce que si on en reste à ce qu'on voit à l'œil et qu'on s'en tient, « Ah bah oui, mais il est avec quelqu'un. Ah bah oui, mais il ne vient pas. Ah bah oui, mais il ne dit rien. Ah bah oui, mais il n'y a plus de message. » Bon, vous savez que là, on est bien loin du chemin puisque c'est un chemin qui se vit à l'intérieur de soi, qui se rencontre à l'intérieur de soi, qui se vibre à l'intérieur de soi puisque c'est en expérimentant qu'on peut le vibrer ensuite. Ce n'est pas juste en se disant parce que mentaliser, ça a ses limites. Les limites du mental, et oui. Donc là, c'est vraiment, en tout cas pour des féminines qui ont saisi être cette initiée à l'énergie. et être en capacité de créer et de créer. Et ce que j'entends, c'est « Ne vous inquiétez pas qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ce soleil d'été vient de toute façon retourner l'hiver. Donc, je le ressens comme ça vient retourner la glace, ce qui était gelé. Ça vient faire fondre avec ce soleil, la glace, ce qui pouvait vous sembler gelé. Et bientôt, prochainement, cette carte des nouvelles va se retourner parce que vous êtes en train de passer commande. C'est vraiment ce que j'entends pour le cadeau. Pour le cadeau. Donc, vous allez recevoir le cadeau, j'entends. Vous allez recevoir, voilà. Vous voyez, sur l'hiver, on me donne le soleil. C'est magnifique. Il confirme. Merci. Merci. Vous allez recevoir le cadeau, le cadeau que vous vous êtes octroyé du fait de choisir, de vous choisir, féminine. Alors là, ça renvoie au partage que je vous ai envoyé hier sur YouTube, que je vous ai posté sur la résilience et tout ce que je vous partage là, que je vous raconte de ma vie, je compte ma vie. Et je vous parle de ce fameux choix. Alors, on a plein de choix tout au long de notre vie. Déjà, savoir si on va prendre des carottes râpées ou des tomates à table, c'est déjà un choix, j'ai envie de vous dire. Si vous allez mettre un pull vert ou un pull gris, c'est déjà un choix aussi. En tout cas, il est question bien sûr du choix, du choix ultime qui a fait que vous vous êtes choisi, c'est-à-dire la direction que vous avez donnée en réponse à cet appel de l'âme qui est venu vous appeler, vous happer, vous chercher et auquel finalement, en toute honnêteté avec soi, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment lutté, c'était inscrit ainsi, on se rend compte avec le recul, ce choix, cette direction, on se l'est donné parce qu'à un moment donné, on sent que c'est ce qui est juste pour nous et que c'est notre voie, notre voie d'expression, c'est notre chemin. C'est notre chemin, c'est notre continuité pour nous révéler, pour être soi tout simplement. Donc du fait de vous choisir à un moment donné de votre parcours et là, je voudrais adresser une pensée particulière, je le sens comme ça, c'est ce qui m'est soufflée, une pensée particulière à une dame qui m'a déjà consultée de manière personnelle, de manière personnalisée pour une lecture et je l'embrasse très fort parce qu'elle vit quelque chose que vous pourriez toutes et tous vivre et que vous avez certainement vécu à un moment donné de votre parcours dans ce lien si particulier qui est celui du couple sacré, des flammes jumelles, on peut les appeler aussi, parce qu'elle a dû poser ce choix très récemment. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'elle l'a posé récemment, tout ne fait que commencer pour elle aussi. Vous voyez, il ne faut pas non plus s'apeurer de dire « Oh là là, alors j'en suis loin, ne partons pas dans tout cela » sachant que la justesse ici qui nous est présentée, c'est ce temps, le respect du temps, la justesse du temps, cette sagesse. Mais elle a eu ce choix à faire de se choisir et je lui envoie beaucoup d'amour parce qu'elle a eu l'impression que sa terre s'effondrait et c'est bien normal. C'est-à-dire que dans ce parcours, à un moment donné, comme je l'explique dans la vidéo d'hier sur la résilience, nous avons à choisir entre nous et le jumeau, entre lui et nous. Alors, je pars du principe, lui, le masculin, mais vous adaptez à votre sauce comme votre vécu le présente pour vous, bien sûr. Comme votre décor, votre scène à vous est plantée. À un moment donné, nous avons ce choix crucial, viscéral, déstabilisant, désœuvrant qui met à terre de choisir entre l'autre et nous. Alors, pour beaucoup qui viennent aussi vers moi et qui ont ce discours, qui me partagent leur bout de vie cet instant-là, certains sont ce qu'on appelle en triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a un couple déjà formé et puis elles sont dans l'ombre finalement de l'homme, elles sont la maîtresse, elles sont la compagne secrète, elles sont... Bon. Et à ce moment-là, oui, un choix va vous être donné et là, je pense aussi à une autre personne chère à mon cœur qui est dans le sud, elle se reconnaîtra, je l'espère, si elle m'écoute à l'instant, elle se reconnaîtra, c'est certain. Ou à un moment donné, il y a ce choix à faire de est-ce que je me retire ? Est-ce que l'amour que je me porte dans ce cas-là est plus lourd dans ma balance ? Prend priorité, c'est-à-dire je me priorise et ça suffit, ça suffit d'être l'entre-deux, ça suffit d'être le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que c'est ce que je mérite ? Est-ce que c'est ce que je souhaite pour moi ? Est-ce que c'est comme ça que je perçois l'amour ? Dans le partage, certes, mais pas dans le partage et dans l'adultère et dans plusieurs femmes et ou plusieurs hommes dans la situation. Est-ce qu'en fait, je vais me choisir pour sortir de cette ombre et aller vers mon chemin de révélation, c'est-à-dire aller me propulser dans la lumière ? Donc ça passe, oui, par à un moment donné, poser ses limites, se positionner en fait, se positionner à son âme, choisir son âme, choisir d'obtempérer à soi plutôt que se contenter de quelque chose qui en l'occurrence ne met pas à jour toute sa lumière, toute votre lumière. Donc ça incite à un moment donné évidemment à dire aux jumeaux « Écoute, c'est terminé, stop, stop ! » En prenant bien sûr ce risque, ce saut dans le vide de dire « Peut-être j'aurai plus de contact, peut-être qu'il me tournera le dos, peut-être que du coup je le perds » entre guillemets. Mais ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que cette perte, elle est illusoire et vous allez tant gagner derrière de vous-même, envers vous-même et j'ai envie de vous dire si la vie prévoit que, il reviendra. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie. À un moment donné, il y a cette distanciation physique. Beaucoup se raccrochent et veulent éviter cette distanciation, veulent à tout prix garder un fil à la patte, j'entends un contact, des messages, des échanges, se voir, même si c'est entre deux portes, même si c'est un quart d'heure, même si c'est une demi-heure, même si c'est le temps d'une petite galipette entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment ce qu'on envoie. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que c'est ça l'amour pour vous ? C'est ça la question à vous poser ? Est-ce que c'est ça l'amour ? Est-ce que vous pensez ne mériter que le reste du gâteau ? Que la queue de cerise, j'entends ? Que la queue de cerise ? Donc ce choix. Et là, pour celles qui ont fait ce choix, il y a déjà un moment, donc ça concerne ces énergies-là, ces féminines-là qui ont rencontré du coup l'intériorité, tous leurs pouvoirs créateurs, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Qui ont fait ce choix. Tout est parti de ce choix. Et là, on vous dit, vous avez choisi votre lumière, vous avez choisi votre révélation, vous avez choisi d'incarner le soleil que vous êtes, votre puissance aussi que vous êtes, que vous vibrez, qui émane de vous, par cette succession de choix, par cette rencontre à vous-même, par cette initiation, par cette alchimie. Et donc, vous êtes en train de faire déconger la glace, vous êtes en train de la faire fondre et prochainement, vous voyez, j'ai beau y mélanger, on retrouve le cadeau. Prochainement, vous allez recevoir le cadeau. La loi et la lumière. Et j'entends, telle est la loi de la lumière. Telle est la loi d'attraction aussi. telle est la loi divine, telle est la loi de l'univers. C'est-à-dire que vous avez déclenché par ce choix de lumière beaucoup de choses et vous le savez et vous le savez. Alors, vous allez recevoir. C'est la loi divine. Il y a encore ce cadeau qui est là. « L'homme, les changements et la mer. » Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça parle de soi, ça parle de soi et ça part de soi. J'entends. La mer, c'est-à-dire vraiment, ça insiste beaucoup. Alors, certains messages seront redondants de tirage en tirage. Ben oui, bien sûr. Et puis, il y a toujours une petite clé complémentaire, il y a toujours une petite finesse pour qui sait lire entre les lignes, j'entends. Donc, vous prenez comme ça, vous parle. Mais ce fameux choix, ce positionnement lumineux que vous avez, que vous vous êtes octroyé, que vous vous êtes donné droit de prendre, de suivre, eh bien, c'est comme ce jour-là, c'est comme si vous aviez lancé cette fameuse bouteille à la mer. On me redonne cette image. Et cette bouteille à la mer que vous avez lancé, à un moment donné, l'univers vous répond. Le message est lu, signale loi de l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous réaccueillez, vous vibrez, vous attirez à vous ce que vous avez vibré. Ce choix que vous avez pris, ça va vous revenir comme un boomerang. Mais dans la lumière puisque c'est un choix de lumière que vous avez fait. Vous vibrez donc ça, donc vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Et ce que vous vibrez, c'est cet autre et les changements qu'il est en train de vivre. Voilà. On me montre le poisson rouge, ça insiste sur le poisson rouge. On me dit, sortez de toute croyance que cet homme est un poisson rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? Un poisson rouge, souvent, on le visualise qu'il tourne en rond dans son bocal et puis il n'a pas beaucoup de neurones. Vous voyez, il fait comme ça avec sa bouche et puis c'est tout, il tourne en rond, il tourne en rond. Des fois, il va se réfugier dans sa petite maison qu'on lui a mis au centre de son bocal et puis voilà, il a sa petite vie, c'est simple. Il longe les parois du bocal et puis il ne se passe pas grand-chose pour lui. Eh bien, j'entends sortir de cette croyance-là et ayez confiance parce qu'ici, les changements sont symbolisés par ce poisson rouge. C'est-à-dire que le poisson rouge est bien plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. C'est ce que j'entends. Et il est tout à fait capable aussi d'aller dans la mer et de recevoir les messages, j'entends. Voilà, c'est un petit clin d'œil, me dit-on. Voilà, rien n'est stérile. Arrêtez de l'imaginer comme cela, c'est-à-dire bras et mains liées en stérilité dans le sens vraiment qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait rien, j'entends à l'intérieur, beaucoup de choses sont en train de se passer et n'ont jamais cessé de se passer à l'intérieur. Le monde animal est le conquérant. Et ouais, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien, ce n'est pas parce qu'il semble ne rien faire qu'à l'intérieur ne rugit pas, j'entends, cette puissance animale dans le sens, on parle souvent de la femme sauvage, là on parle vraiment de l'homme sauvage, vous voyez, puis le conquérant, ce n'est pas l'homme qu'on a eu juste avant, c'est le conquérant. Et il est en train de muer, on me dit vraiment de muter, cette mutation où il réaccueille aussi sa force animale mais celle-ci ne l'a jamais quittée, elle était juste ensommeillée. Mais comme on me dit souvent dans ce que je reçois et je vous le repartage, ayez toute confiance qu'en fait, son éloignement physique c'est énergétique. C'est-à-dire que la forme prend la forme qu'elle prend, il y aura forcément une excuse, une raison mentalisable pour notre mental de dire bah oui, il est parti. Souvent, cette raison déterminante qui fait que ça explose, notamment par le choix de la féminine, de se choisir, j'insiste là-dessus parce qu'on me le dit, on m'insiste là-dessus, tout ça ne prend qu'une forme parce que c'est des clés, ce n'est que des clés, ce ne sont que des clés, une succession de messages qu'on vous apporte à ce moment-là pour saisir les notions de blessure originelle, de séparation de l'œuf. Il faut renvoyer tout ça, il faut aller regarder tout ça d'un aspect énergétique, d'un aspect en conscience, d'un aspect beaucoup plus large, beaucoup plus élevé que simplement le bout du nez de dire bah ouais, mais il est parti parce qu'il ne voulait pas ci ou parce que je ne voulais pas ça ou parce qu'il était avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on vous dit ces hommes-là, ces masculins-là, cette répulsion, ils l'ont senti et de toute façon, énergétiquement, c'est comme si vous l'aviez poussé hors de l'œuf. Comprenez ? Vous l'avez poussé hors de l'œuf, hors de la relation. Énergétiquement, parce que vous êtes venu soulever en lui, parce qu'il est venu aussi soulever en lui, parce que, on me dit de vous dire ça et de vous le rappeler, c'est très important, j'entends, si vous vous êtes révélés, mesdames, féminines, c'est grâce à lui aussi. C'est grâce à vous, à ce choix que vous avez posé, répondre à cet appel de l'âme, mais c'est grâce à lui parce que c'est un duo, c'est un binôme, ok ? Il n'y a pas, tout est grâce à moi et puis lui, je le relègue au rang de, voilà, il n'a rien fait, il est parti, il m'a laissé, moins, 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 snif, snif, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qu'on me dit ici, voilà. Cette progression, cette élévation, elle est commune aux deux. J'entends commune, mesure, commune, mesure. En ce moment, il y a ce terme, beaucoup qui revient encore, encore hier, dans une lecture soin, la mesure est sortie, la mesure, commune, mesure. Et on me parle par la mesure, en l'occurrence ici, quand on bat la mesure, quand on donne le rythme, c'est-à-dire que tous deux se donnent le rythme, le rythme juste, sagesse du temps juste, pour le réveil, pour l'éveil, pour des conscientisations, pour des mutations, pour des transformations énergétiques, voilà, pour entre guillemets, la perturbation, c'est-à-dire tous ces changements intérieurs, tous ces changements intérieurs, ne doutez pas que tout cela progresse. Et comme ça a progressé en vous, alors bien sûr, on me demande de rappeler, ça parle vraiment à des féminines ici, qui sont ok avec leur vie, qui sont ok avec le passé, qui sont ok avec leurs blessures, c'est-à-dire elles ont guéri le passé, le présent ne blesse plus. Le présent ne blesse plus. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de quête effrénée, il n'y a pas de vouloir, il y a être, j'entends, il y a être. Le message, la campagne et les festivités. Ouais. La campagne, on me le renvoie vraiment comme, d'une part, la félicité, j'entends, la félicité, c'est-à-dire vraiment la joie, la sérénité, la félicité, ça me renvoie à cette joie tranquille, à cette joie apaisée, à cet instant présent, à cet ancrage dans l'instant, d'être à l'écoute des grillons. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous êtes en vacances, ou même si c'est là où vous vivez, peut-être si vous avez des grillons par chez vous, on écoute les grillons. C'est-à-dire que quand on écoute les grillons, on est en train d'écouter les grillons. Et en même temps, on peut s'évader par notre imaginaire, on peut être dans nos pensées, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça renvoie quand même à cet instant de plénitude. Cette plénitude, j'entends. Maintenant, avec ce soleil. L'été, là, maintenant. Les grillons, c'est maintenant aussi. Donc maintenant, maintenant, cette sérénité, avec les festivités, c'est ça, avec cette coupe pleine, cette abondance intérieure que vous avez rencontrée, eh bien, les messages fusent. Les messages fusent, et là, on me parle vraiment de télépathie, de communication avec l'autre, avec votre autre. L'éveil aussi, l'éveil pour lui, vraiment. Vous lui envoyez ça. C'est ce qu'on me demande de vous dire aussi. C'est cette énergie de joie, de félicité, de plénitude, d'accomplissement, d'entièreté, d'être rempli par cette abondance. C'est ce signal que vous envoyez dans l'énergie par vos pensées, et vous avez compris que cette pensée créatrice. Donc, vous savez être attentif au signal que vous émettez, puisque nous sommes des émetteurs, j'entends, et aussi des récepteurs. Nous sommes une antenne, c'est simple. On est une antenne sur pattes, c'est comme ça qu'on me le montre. Donc, vous savez, vous êtes en responsabilité de ce que vous envoyez. Donc là, ça s'adresse à des féminines qui ne sont plus traversées par des pensées négatives, ne nourrissent plus aucun ressentiment, aucune rancœur, sont complètement dans l'accueil, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, et sont tout à fait conscientes de ce qui est en train de se passer de l'autre côté, de leur autre côté. La femme, la ville et la gestation. Voilà. Ce que j'entends ici, c'est vous féminine, vous, vous êtes là, vous êtes cette femme, eh bien, vous vous êtes portée en gestation, ok ? Et vous êtes en train aussi, vous êtes consciente que vous avez porté votre autre en gestation. Par votre propre gestation, vous étiez deux dans l'œuf, de toute façon, vous êtes deux dans cet œuf, ok ? On en revient vraiment à cette image de l'œuf, de l'œuf originel, de la procréation, de la création de cette âme. Voilà. Il n'y a pas de, vous voyez cette carte, il n'y a pas de mi-ange, mi-démon, il n'y a pas d'entre-deux, il y a l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, le yin et le yang, le conscient et l'inconscient. Et vous avez complètement épousé cette notion, vraiment, et cette reliance, le fil, le fil à la cuisse là, vous avez complètement épousé cela en fait. Que les deux font partie de vous-même et que les deux font partie de l'autre. Alors, il est tout évident, j'entends, que pendant que vous étiez en train d'explorer la face lumineuse de votre être, vous étiez en train de nettoyer des parts d'ombre aussi, puisque vous avez été rencontrer ces parts d'ombre pour transmuter, sinon vous n'auriez pas élevé votre conscience, vous ne seriez pas rentré justement dans cette lumière qui est la vôtre, qui est votre état naturel, j'ai envie de vous dire. Et vous êtes tout à fait consciente que du coup, ce même processus est enclenché de l'autre côté et que si lui était resté, on me parle de, alors c'est marrant, maintenant, là que j'ai des guides anglais, moi, j'entends background, background, alors je, en arrière, dans le passé, dans l'ombre, on me renvoie en tout cas à une notion d'être resté en coulisses, voilà. Donc maintenant, c'est à lui d'avancer sur le devant de la scène. Ça ne veut pas dire que vous, vous allez vous reculer, au contraire, vous vous êtes fortifié, j'entends, avec la ville. Et c'est-à-dire, maintenant, vous vous placez comme observatrice tranquille, comme observatrice tranquille de ce qui est en train de se passer de l'autre côté pour lui. Et surtout, vous avez vraiment, il y a cette notion de c'est assis, c'est appui, c'est ancré, voilà, c'est construit, vous vous êtes construite. La gestation, elle arrive à son terme pour cette part d'initiation, en tout cas. Et vous savez très bien que c'est à lui maintenant de se mettre sous son propre projecteur, j'entends. Sur mes genoux. L'élévation sur mes genoux, ben voilà, c'est ça. L'élévation de notre autre, nous sommes porteuses de cela aussi et c'est ce que nous permettons par notre élévation propre. L'élévation est sur nos genoux, c'est-à-dire que ils sont sur nos genoux, c'est comme un enfant qui est sur nos genoux. Voilà, c'est comme un enfant qui est sur nos genoux. On me réfère là vraiment à l'enfant intérieur, bien sûr. Vous avez rassuré cet enfant en lui, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de se reconnecter, ok, à cet enfant et d'être en confiance et d'aller explorer sa propre lumière mais avec beaucoup moins de peur, avec beaucoup moins de peur. Il va pouvoir rencontrer ses peurs justement parce qu'il n'y a plus ce blocage-là de l'âme, même parfois de l'âme, bien sûr, elle peut aussi, qui faisait qu'il était sur une forme de retenue mais pour vous permettre aussi le chemin, pour vous permettre le chemin. Le monde minéral et l'âme sœur, alors ici encore une fois, on est sur le lien d'âme, sur la reliance, ok, et le monde minéral, c'est le monde minéral, c'est-à-dire dans la roche, dans la pierre, gravé dans la pierre, gravé dans la roche, j'entends, gravé dans la roche et ça me renvoie vraiment à une matérialisation, ce lien peut se matérialiser, c'est en train de descendre, voilà, cette élévation est en train de redescendre et c'est pour ça que vous allez en récolter avec les nouvelles qui vont se retourner, vous allez en récolter quelque chose à voir à l'œil, ça va se placer, j'entends, ça va se placer. Et puis j'ai beau mélanger, on a toujours ce cadeau qui revient. La duplication et l'eau. Ok. Ici, ça me parle de l'émotion fortifiée, j'entends, l'émotion fortifiée, solidifiée, la création qui se concrétise. J'entends quelque chose qui perdure, quelque chose qui prend sens, qui prend vie, c'est ce qu'on me dit, qui prend vie. Le désert, on va regarder ce qui vient avec ça. Le désert. Le voile, le voile. Ce qui permet de lever le voile. Levez le voile. Vous voyez ? On ne me donne pas pour le désert à proprement dire, on me parle de lever le voile de l'autre côté pour se souvenir, j'entends, pour se souvenir de la fidélité, encore une fois, au cadeau. Vous voyez le terme là, je suis désolée, mon accent en anglais n'est pas toujours terrible, mais faithfulness, faithfulness, ok ? On parle de force aussi, la force, le pouvoir de ce lien, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis l'espoir, l'espoir, l'espoir du cadeau, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment un message là justement, oui, d'espoir, mais pas d'espoir d'attente, d'espoir de, on est là, on est tranquille, féminine, on est tranquille, on regarde les étoiles, on regarde l'étoile que nous sommes devenus, j'entends. Et puis on sait, voilà, on sait pour lui, on sait pour lui, on sait. Il est encore chétif, j'entends, ce mot me donne chétif. Il est encore timide là-dedans, mais ça se fait, le chemin se fait. Voilà. Il y a la nuit et le monde végétal. C'est-à-dire que là, ce qu'on donne à sentir, c'est qu'il explore, il explore. La nuit se lève, j'entends, la nuit se lève, le voile se lève. Il explore et sa profonde nature, le monde végétal, on me renvoie à la nature, sa profonde nature en fait. Et c'est par la fée, le papillon que vous êtes devenus, parce qu'il n'y a pas que Cléophée qui est une fée, il y a beaucoup d'essence de fée parmi les femmes, les féminines, bien sûr, bien sûr. Il y a cette douceur en fait de, vous voyez comme elle pose un regard, elle est assise là, elle a ses ailes déployées, cette féminine, et puis elle regarde la fleur qui est en train d'éclore. C'est son masculin qui est en train d'éclore aussi. Voilà. La nuit ne fait plus peur, j'entends. La nuit ne fait plus peur. Les ombres ne font plus peur. Le pas savoir ne fait plus peur. On est en paix avec le fait de ne pas tout savoir et qu'on se laisse surprendre, accueillir le cadeau encore une fois, encore le cadeau. On se laisse surprendre. Et j'entends féminine, on se laisse surprendre. Alors, on me donne le crapaud parce qu'on sait qu'en fait, c'est nous qui avons déposé le bisou sur le crapaud. Là, on m'envoie vraiment au conte, au conte de fées, justement, au conte de fées. Ou c'est vous qui avez déposé ce bisou sur ce crapaud et le crapaud va devenir prince, va devenir roi, dans le sens où la métamorphose va se faire. Donc, si vous voulez, ce serait un peu, pour certains, certaines, on aime bien cette image de la chenille qui sort de la chrysalie qui devient papillon, cette gestation-là. Eh bien, pour d'autres, c'est cette gestation, ça renvoie à la même chose. C'est pareil, on me dit, mais c'est pour donner une autre image qu'on pourrait peut-être plus s'accoler dans l'inconscient collectif au masculin. C'est-à-dire, quand le bisou est fait, le crapaud devient prince, devient roi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour une femme, on partirait plus sur un inconscient collectif de la chenille est devenue papillon. Voilà, mais dans le fond, c'est la même chose. C'est cette gestation, c'est cette transformation, c'est cette mutation qui est en train de se faire. C'est ça que j'entends. Et ça peut être aussi, vous savez, on me montre vraiment le bisou, puis pouf, comme de la fumée, comme un pouf, comme un tour de passe-passe, de magie, et hop, l'homme apparaît. Et hop, l'homme apparaît. Ce que j'entends ici, si vous pourriez être surprise à la vitesse avec laquelle l'homme apparaît, vous pourriez être surprise de cette magie fulgurante. Et puis derrière, justement, il y a le monde effondré, retourné. C'est-à-dire vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en eux. C'est ne minimisez pas, j'entends, ne minimisez pas. Vous voyez, la convoitise, l'illusion, et la jeune fille, ce qu'on me dit ici, c'est pour les féminines, pour certaines féminines, ne soyez pas dans la convoitise de l'illusion, c'est-à-dire ne sortez encore une fois de cette illusion de croire c'est impossible, c'est pas possible, ça ne se fera pas. Si ça s'est vécu pour vous, si ça s'est expérimenté pour vous, dans le sens où vous êtes bel et bien sur ce lien, ça insiste là-dessus, bel et bien, et c'est là aussi que vous allez découvrir, peut-être que vous allez, j'entends pour certaines, tomber de haut, dans le sens où toutes vos transformations n'y feront rien, et finalement, vous n'aurez pas se répondant de la vie. En tout cas, ce ne sera peut-être pas l'homme que vous pensiez qui reviendra vers vous, qui se présentera à vous, j'entends. Et ce n'est pas grave et c'est juste parce que normalement, si vous êtes honnête avec vous-même, tout ce chemin de transformation, vous ne l'avez pas fait pour que quelqu'un revienne, vous l'avez fait pour vous-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir à vous, à vous. Mais j'entends pour les autres féminines qui sont vraiment, qui ont cette foi dans ce lien, sortez de l'illusion, ne soyez pas tentés de retourner dans l'illusion, c'est ce qu'on me dit ici, comme quoi, justement, ce miracle-là de j'embrasse le crapaud, ça devient un homme et pouf ! Vous voyez ce que je veux dire ? Comme quoi, ça n'existerait pas. Vous faites confiance à ça puisque vous avez rencontré vos pouvoirs créateurs, votre pensée créatrice. vous savez que l'univers travaille très vite quand on lâche prise notamment et puis quand on a envoyé quelque chose qui vient de notre cœur, qui vient de nos tripes dans le sens vraiment de notre profondeur, de notre âme, de notre essence, l'univers finit toujours par vous répondre. Voilà. Parfois, ça ne prend pas la forme qu'on aurait pensé avec cette illusion, c'est ce qu'on me dit, ok ? Mais tout est juste et vous allez voir, vous allez recevoir le cadeau de toute façon, de toute façon. 8, le retour de karma, le retour de l'autre, j'entends surtout, le retour, l'éléphant, l'éléphant, l'homme sacré, l'homme sacré, si on me dit. L'homme sacré, le patriarche, l'homme sacré qui en impose dans le sens, dans cette force tranquille du masculin sacré. Il ne s'en défend plus, j'entends, il ne s'en défend plus ce masculin, il ne se défend plus de quoi ? Oh, c'est beau. De l'amour. Il ne se défend plus de cet amour, il ne se défend plus de ce lien. Il a baissé les armes, il a baissé ses défenses face à l'amour. Il accueille cet amour de lui-même et ce lien. Voilà. La séparation, on me dit. L'arbre de vie, le notaire et la sérénité. Voilà. Donc là, c'est vraiment encore une fois de la douceur qu'on me demande de vous déposer, la chère féminine. Séparation, notaire, sérénité, arbre de vie. On vous dit le commencement est proche avec ce 1, ce 10. La fin de quelque chose, on voit bien, c'est vraiment de 0 à 10. Là, on en est à 10, c'est-à-dire on clôture cette phase initiatrice là et on arrive vers un commencement et l'arbre est sorti de terre, l'arbre se voit, c'est-à-dire ça fructifie, cette abondance, elle est là en vous et elle va maintenant se matérialiser. Sortez cette abondance, véhiculez-la, montrez-la, rayonnez-la, donnez, apportez, offrez vos dons au monde, j'en donne. Offrez vos dons au monde. Voilà. Vous êtes contributrice, vous avez quelque chose à apporter, portez votre fruit, donnez votre fruit, donnez, donnez, j'entends votre orange dans le sens, on me montre une orange, une féminine qui tend une orange mais en même temps, cette orange, elle renvoie à cet oeuf orangé qui symbolise le chakra sacré, ok ? Donnez votre création, apportez votre création, faites don au monde de ce que vous êtes capable de créer, d'apporter, de semer, de donner, ok ? Faites fructifier cela. Plus vous ferez cela, j'entends, plus vous vibrerez la sérénité, ok ? Plus vous serez dans… Ici, on m'envoie vraiment, vous voyez, il y a… J'entends, c'est le sel de la vie, c'est le sel de la vie, c'est ce qui permet de faire dégorger aussi. Vous savez, quand on met quelque chose dans le sel, on le fait dégorger, on le dit, c'est ce qui permet que ça transpire, il faut que ça transpire, il faut que cette créativité de vous transpire, émane, envoyez cela le plus possible, aussi petites actions soient-elles, on n'a pas dit qu'il fallait encore une fois vous mettre la pression à dire, mais oui, mais moi je n'arrive pas à concrétiser, déjà plus vous vous le direz, plus vous bloquerez les choses dans l'énergie, mais aussi petites soient-elles, même si c'est pour vous-même à titre personnel que vous avez créé quelque chose, dessiné, peint, que sais-je, tout ce que vous faites en connexion avec votre intériorité, avec votre reliance à l'univers, votre univers en vous, votre Dieu, votre DS à vous-même, en vous-même, tout ça a son poids, tout ça fortifie votre arbre, tout ça dégorge, s'envoie dans le non-tangible, entre guillemets, et du coup ça participe à votre sérénité, à cet état vibratoire en tout cas, et le notaire, j'entends, tout ça est écrit, c'est-à-dire, comment vous dire ça avec la séparation ? C'est là le but de cette, vous voyez ce que je veux dire ? De cette distanciation, je préfère dire ça, physique, c'est que vous arrivez, à un moment donné, à coordonner tout cela en vous, vous arrivez à vous unifier, c'est ce qui vous permet de vous unifier, et alors ça, hop là, on l'envoie, c'est-à-dire que vous pacifiez cette notion de séparation, il n'y a plus de séparation, ok ? Il n'y a plus en vous, voilà, il n'y a plus, la montagne fut franchie, j'entends, la montagne fut franchie, voilà, l'attachement, donc là, on parle du lien, du lien positif, et vous voyez, ils sont prêts à courir, ils sont, un, deux, trois, partez, on pourrait dire, un, deux, trois, partez, c'est aussi maintenant que lui franchit la montagne, j'entends, c'est aussi maintenant que lui franchit la montagne, on me donne l'air et le feu, le sacrifice, l'indécision et le cadeau, donc vous le poussez, j'entends, vous le poussez, plus vous êtes dans votre vibration de l'air, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire, l'air, on me le renvoie comme vraiment, l'idée vous traverse, l'inspiration, l'intuition vous traverse, du domaine de la pensée, donc c'est, c'est dans l'air, ça flotte, c'est dans l'air, vous savez quand on dit c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air, pardon, je m'étrangle en parlant vite, mais ça vient tellement vite les messages aussi, c'est ça, mais justement on vous dit ne mentalisez plus, ne réfléchissez plus, ne vous laissez plus sous ces barreaux là, franchissez toute montagne qui vous est présentée dans le sens, rien n'est impossible, une idée vous traverse, maintenant vous êtes capable de discerner que c'est l'âme qui vous parle en vous-même, c'est votre âme, donc dans ces cas-là, hop, ça vous traverse, pouf, vous le faites, le feu, le yang, la terre, vous manifestez, c'est-à-dire, ça descend de l'air au feu, l'air au feu, l'air au feu, c'est-à-dire, ça me traverse, je fais, ça me traverse, je fais, que ce soit pour, comme je le disais, entre guillemets, des petites choses, qui n'ont rien de petites choses et qui participent à votre arbre, donc créer quelque chose, écrire quelque chose, partager quelque chose, ou pour des plus grosses choses, c'est-à-dire vraiment d'ordre professionnel, ce que certains appellent la mission d'âme, tout, tout est votre mission d'âme de toute façon, donc quand ça vous traverse, vous faites de l'invisible du visible, vous faites de l'invisible du visible, vous le concrétisez, parce que c'est ça spiritualiser la matière, j'entends, c'est ça faire descendre, c'est ça qui va fortifier votre arbre de vie, c'est ça, et plus vous ferez ça, plus lui, vous le faites rentrer à l'intérieur de lui, c'est-à-dire que vous, vous le sortez, vous vous sortez, vous sortez, et lui, en va se communiquant, il rentre, il rentre, il rentre en lui-même, il se rencontre, il se rencontre, et j'entends, c'est ce qui va permettre au cadeau de se placer sur l'indécision et le sacrifice, c'est-à-dire faire la paix avec les doutes, avec les pensées doutées, avec, vous voyez ce que je veux dire, avec l'hésitation, avec les songes, avec les questionnements, avec l'intériorité, l'introspection, c'est ce qui va le pousser vers ça, et à revenir sur cette notion de sacrifice qui a pu être vécu dans ce qui a concerné, justement, le cadre qui a été posé pour vous éloigner, voilà, c'est ce qui va venir réparer cela, et le cadeau va se déposer, j'entends, et le cadeau va se déposer. Bon, ok, allez, on va prendre un autre oracle, je vais essayer de ne pas faire trop loin non plus, ça fait déjà 40 minutes que je suis avec vous, on va essayer de faire bref quand même, alors, on va prendre, ça, ça me parle bien, on va prendre une carte d'âme à âme et puis, on va aller la lire, un petit peu de lecture, allez, atelier lecture, parce que j'entends atelier lecture, ok, atelier lecture, alors, je vais mélanger un petit coup, j'aime beaucoup cet oracle, celui-ci, je pourrais dire que c'est mon chouchou, je pense, j'aime beaucoup cet oracle, ok, 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 bon, alors, ici, on me parle de la féminine, on me parle d'accueillir ce qui est, ok, donc, vous voyez, dans le tarot, on pourrait dire que c'est un beau gros denier, là, un beau gros denier, c'est une belle pièce d'or, ok, c'est aussi une fleur, on peut le voir comme ça, une fleur éclose qui est toute dorée, toute lumineuse ou un grand soleil, c'est aussi, on pourrait dire, une forme de mandala, on peut l'interpréter comme on le sent, comme on le souhaite, mais en tout cas, vous êtes face à ça, vous êtes face à la contemplation de votre or, vous savez qui vous êtes devenu, vous savez, vous êtes en paix avec ça et ça vous permet d'accueillir ce qui est, c'est ce que j'entends, ça vous permet d'accueillir ce qui est, et puis là, vous avez les ailes, vous avez les ailes ici dans le dos, ça y est, elles sont là les ailes, vous êtes en train d'accueillir ça, ok ? On a le 8, là l'éternité au-dessus de la tête, ou vous pourriez l'appeler la couronne d'or, en clin d'œil à ce que j'ai reçu avant-hier, ça y est, c'est votre état vibratoire, ok ? Alors maintenant, le feu, vous avez le pouvoir du feu, c'est-à-dire que vous pouvez permettre le feu pour l'autre, la purification du passé, la brûlure, j'entends, vous avez rencontré votre feu, vous n'avez plus peur du feu, et c'est parce que vous n'avez plus peur du feu que vous allez lui permettre à lui aussi dans l'énergie de ne plus avoir peur de se brûler, de la flamme que vous êtes, de cette flamme que vous êtes, que vous formez, ok ? Cette même boule de feu, boule d'or, vous l'avez entre les mains, vous savez votre pouvoir, vous savez que déjà le pouvoir créateur, c'est très important, mais il y a d'autres pouvoirs que vous avez rencontrés. La salamande, la salamande, c'est la mutation, c'est l'alchimie, c'est le feu alchimique, c'est-à-dire que vous avez vécu cette initiation alchimique, vous avez transmuté, ok ? Vous avez brûlé, si je peux dire ainsi, sans vous brûler vous-même. Et c'est justement parce qu'il s'est éloigné de vous qu'énergétiquement, le feu ne vous a pas brûlé. C'est-à-dire que c'était nécessaire à cette rencontre du feu sacré en vous. Ce n'est pas celle-là qu'on lit, donc on va voir laquelle. L'authentique et la rencontre d'Ama-Ame. Ok. Donc là, ce que j'entends, c'est ça. Vous êtes dans cette posture d'authenticité. Maintenant, ça y est, c'est vous. Et puis, la rencontre d'Ama-Ame, le lien, les liens. Et là, j'entends justement que lui, par cette rencontre de l'élément feu en vous, par cette, ça y est, cette posture de j'incarne le feu sacré, j'incarne. Ici, on vous dit ça, accueillir ce qui est et le feu, c'est vous accueillez la flamme en vous. Vous êtes en train d'incarner qui vous êtes, tout simplement, dans votre essence. Et c'est en accueillant cette flamme que vous êtes que de l'autre côté aussi, j'entends, la rencontre d'Ama-Ame, le lien se fortifie et l'authenticité émerge aussi en l'autre, chez l'autre, pour l'autre, votre autre partie, tout simplement, parce que lui, c'est vous, vous, c'est lui, j'entends. Alors, hop là, qu'est-ce qui est tombé à terre ? L'inspiration, l'inspiration. Qu'est-ce qui est tombé à terre ? La carte, elle a été éjectée à terre. Là, on vous redit encore, vous vous laissez inspirer et vous le tombez à terre dans le sens, vous le faites descendre, crée, crée, on vous dit. Plus vous ferez cela, plus vous accompagnerez le mouvement, voilà, le pouvoir de l'amour, l'énergie, le mouvement, ok ? le cercle des fées et l'illumination intérieure. Parce que vous en êtes là, certaines, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde et je vous invite à me consulter pour qu'on aille décrypter, qu'on aille lire et regarder vos propres énergies, bien sûr, mais en tout cas, pour certaines ici, il est vraiment question de ça. C'est-à-dire que maintenant, votre vie va se remplir, donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit accueillir ce qui est, votre vie va se remplir par ce cercle, c'est-à-dire, il y a des choses à co-créer dans la matière avec d'autres femmes, d'autres féminines, d'autres personnes, la famille d'âmes qui va se joindre à vous. Des choses à créer, ça peut être se voir autour d'un thé, ce n'est pas forcément professionnellement parlant, c'est des choses à manifester, à matérialiser, parce que vous êtes habité par ce pouvoir de l'amour, vous êtes inspiré, vous avez cette reliance, vous êtes, vous incarnez ce feu créateur, cette flamme que vous êtes et vous êtes dans l'illumination, vous êtes illuminé, c'est-à-dire, voilà, l'éveil s'est fait et vous arrivez à ce stade d'illumination, ce qui ne veut pas dire que le travail est fini, que tout est terminé et achevé, que l'œuvre est achevée, j'entends, mais c'est un nouveau commencement qui vous attend, c'est autre chose, c'est ce qu'on pourrait dire, accéder à son dharma, c'est-à-dire maintenant, vous avez toutes les clés pour créer au reflet de votre être, donc ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus, on n'a pas dit qu'il y aurait pu, entre guillemets, des preuves ou de petits couacs, bien sûr que non, il y en aura toujours, parce qu'au moment où vous vibrerez quelque chose, la vie viendra vous montrer par miroir, mais ce sera certainement beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, parce que vous êtes dans cette conscience que oui, il peut y avoir des éléments qui viennent me montrer où j'en suis, tiens, j'ai eu un petit relâchement, je me suis laissée aller de ce côté-là, tiens, là on me re-signifie qu'il faudrait que je me recadre à m'occuper un peu plus de mon corps par exemple, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans cette conscience donc c'est beaucoup plus fluide, léger, et vous accédez à la possibilité de créer ce qui vous ressemble, le dharma, le dharma, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis là, il y a la distance, on parle du recul, du recul pour contempler cette lumière, vous contemplez le jour se lever, vous contemplez l'autre se lever, ok ? Voilà, la délivrance, cette distance, elle va se délivrer, j'entends, ok ? Il est en train, la délivrance le concerne, j'entends, la délivrance le concerne, le printemps, vous voyez, on me remet la fleur, la fleur, encore une fois, le printemps, le printemps, il est clos, il est clos, la guérison, on parle de guérison aussi, le miroir, voilà, en miroir, votre miroir, votre autre, peut se regarder dans le miroir aussi, j'entends, il est en train d'observer son reflet, voilà, la consolation méritée, ok ? La résilience, ça c'est ce qui se passe pour lui, le droit de passage, vous lui donnez ce droit de passage, il peut passer vers la lumière, enfin, vous lui transmettez, j'entends, la transmission, vous lui transmettez le flambeau, c'est une course de relais, c'est comme ça qu'on me le donne, là vous arrivez à un stade où, hop, je tape dans la main maintenant, vas-y c'est toi, hop là, et plus vous allez vous fortifier, plus vous allez consolider les choses, et plus vous allez les créer dans la matière, et plus lui, rentre en lui, regarde ce miroir, en lui, cette eau qui coule, cette émotion qui coule, cette spiritualité qu'il rencontre, qu'il ne l'a jamais quitté, c'est pas, encore une fois, c'est pas un poisson rouge qui découvre les choses, c'est vraiment un retour à soi, mais parce que, il se devait ainsi, de rester dans cet arrière-plan, pour vous permettre, cette mise en avant, cette mise en lumière, j'entends, ok, donc là, la consolation méritée, ça parle bien de ce que ça parle, enfin, enfin, c'est aussi une délivrance, c'est le cas de le dire, en vous délivrant, en vous mettant au monde, vous lui permettez, symboliquement, la délivrance, en miroir, ok, lui, il peut accéder à sa propre résilience, c'est-à-dire porter un regard sur la vie, et en saisir également, tous les tenants et aboutissants, et, et, et on retrouve ce feu, cette aigle, je crois bien que c'est un aigle, un oiseau en tout cas, et ce yin et ce yang ici, grâce à cette femme qu'il a rencontrée, il saisit, il fait ce bout à bout, cette compréhension finalement, et il passe le droit de passage, parce que vous êtes, vous êtes quoi ? Vous êtes une passeuse, rappelez-vous ça, j'entends, vous êtes une passeuse, vous le faites passer, dans la lumière, comme vous êtes capable, et en aptitude de faire passer, beaucoup de personnes, tout à chacun, je dirais, dans la lumière, passeuse, encore une fois, ne renvoie pas seulement au fait de faire passer une entité, qui a quitté l'incarnation, et qui a du mal à passer de l'au-delà vers l'au-delà, comme on dirait, pour vraiment schématiser les choses, une passeuse, et je vous invite vraiment à écouter avec grande attention la vidéo de Valérie, j'espère, elle se prénomme ainsi, sur laquelle je suis tombée, comme beaucoup de personnes, on tombe sur des vidéos comme ça, je ne la connaissais pas cette dame, et j'étais attirée par cette vidéo de la passeuse, enfin, d'être passeur, et vous verrez toute l'amplitude, toute l'ampleur, en fait, de ce terme, et nous sommes toutes et tous, j'ai envie de vous dire, des passeurs, encore une fois, ce n'est pas juste quelques-uns, ce n'est pas une élite, ce n'est pas quelque chose, mon Dieu, c'est ces personnes-là, qui ont été touchées par la grâce de Dieu, et puis les autres sont des petits, ils ne savent rien, ils ne voient rien, ce n'est pas du tout comme ça, ça se serait créé de la séparation, c'est que nous sommes tous multipotentialistes, nous avons tous ces capacités, ces dons d'auto-guérison, de guérison, de se faire passer nous-mêmes, de passer les autres, et passeur, si on devait le résumer vraiment, pour vous faire un bref, voilà, de résumer de la vidéo, et encore, j'ai envie de vous dire, comment résumer le non-résumable, n'est-ce pas ? C'est accompagner, être un guide, entre guillemets, parce qu'on a été nous-mêmes le guidé, on devient, entre guillemets, le guidant, c'est-à-dire que, comme dirait Jérôme, justement, de la chaîne Jérôme Lebrat, le papillon d'or en soi, nous sommes toutes et tous des thérapeutes en puissance, et j'ai envie vraiment d'insister là-dessus, des thérapeutes en puissance, par notre guérison intérieure, par notre alchimie intérieure, à un moment donné, nous pouvons prendre la main et accompagner d'autres personnes, elle est là la mission d'âme, c'est prendre conscience que nous pouvons faire cela, nous pouvons accompagner de cette manière-là, parce que nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté, parce qu'on sait de quoi nous parlons. Et alors, peu importe la forme que vous allez donner, j'ai envie de vous dire, peu importe que vous ayez envie d'aller vers la kinésiologie, vers... Peu importe que vous soyez même dans un boulot qui paraîtrait lambda aux yeux de la spiritualité, c'est-à-dire dans une société, dans une entreprise, ce qui compte, c'est votre indépendance intérieure, c'est la manière dont vous apportez un regard nouveau, c'est ce que vous allez être, c'est ce que vous initiez, c'est l'initié que vous êtes, peut-être initiatrice, c'est l'initiateur d'un nouveau souffle, d'un nouveau regard à poser sur une organisation, sur les choses, sur la manière de penser, sur la manière de faire, sur la manière d'être. Donc ça peut même être au sein d'un groupement, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? De toute façon, le nouveau monde, c'est pas tout le monde est indépendant, tout le monde est auto-entrepreneur, et puis, vous voyez ce que je veux dire ? C'est se faufiler, c'est aller partout, partout, c'est tentaculaire, pour mettre des lucioles partout, et la lumière se fait partout. Voilà. Et la première mission d'âme, c'est ça, c'est expérimenter cela, pour saisir qu'en effet, nous pouvons accompagner, dans un passage. Et être passeur, pour en revenir à ça, c'est ça, c'est-à-dire pas juste du pas à trépas, du vivant à la mort, entre guillemets, c'est vous-même, vous avez vécu plein de passages, nous passons plein de portes, plein de paliers vibratoires, c'est accompagner d'un palier à l'autre, d'une prise de conscience à l'autre, c'est élever la conscience, et vous pouvez accompagner tout à chacun, à votre échelle, à votre mesure, mesure tout à chacun, dans cette élévation de conscience. Et c'est ce que vous allez faire là, avec votre autre. C'est ce que j'entends. Alors, on va regarder, vous voyez, on ne m'a pas fait lire au final. Bon, là, je pensais que j'allais lire, parce que souvent, quand on me fait prendre cette oracle, on me demande de lire le petit livret, mais non, les messages sont bien plus parlants, bien plus puissants, il n'y a pas forcément besoin d'apporter le regard du livre, pour aujourd'hui en tout cas. donc on s'en tient à cela. Ok, allez, on finit avec une petite carte de cœur et âme. Je le sens bien comme ça. Alors, Trois cartes. On me dit féminine, masculin, et le lien. Bon. Alors, féminine, ce que l'on vous dit ici. Sintonisez la force subtile et divine en moi, avec votre propre force divine, et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. On en revient à cette puissance qui vous habite, et ce que j'entends, c'est la déesse de la maternité, c'est-à-dire vraiment cette renaissance à vous-même, cette délivrance pour l'autre aussi. C'est vraiment ici l'énergie que l'on me donne, que l'on me donne. C'est ça que j'entends. Votre force, habiter par votre force. Et puis, vous permettre justement cette délivrance, à vous et à lui. Alors, ici le masculin, celle-ci, pardon. On vous dit, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire, un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid, et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre, se réchauffe la promesse du printemps, du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable, et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Conscience du lien, on vous parle de sous la terre, est en train de jaillir quelque chose, ce qui est en train de jaillir, c'est vous. Vous êtes en train de jaillir de terre. Ok ? Vous êtes en train de jaillir de terre. D'où cette importance de concrétiser, de matérialiser, et de rendre visible à l'œil aussi. Ce que vous ressentez, ce que vous véhiculez, vos énergies, c'est très important, j'entends ça, ça m'insiste là-dessus. Et accueillir la vulnérabilité, on en est bien là. Accueillir toute cette sphère qui était placée sur off, et qui se remet sur on. C'est ce que j'entends, c'est vraiment cette notion d'interrupteur chez eux. Cette délivrance. Et pour le lien, voici ce qu'on me montre. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi, qui approfondit votre connexion à la terre-mer, et vos relations avec vos amis, et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Et là, j'ai juste envie de rien ajouter, parce que tout est dit. On me l'a donné surtout pour ce cadeau, ce cadeau qui arrive, qui est là, cette guérison. C'est ça le plus beau cadeau. C'est ça le plus beau cadeau. Voilà. Et quoi de plus beau que de le vivre à travers un lien d'amour ? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'énergie vibrante, enveloppante, qui vient vraiment vous donner cet élan, cette envie, cette niaque de vivre, de foi en tout, en soi. Voilà. Je vous encourage à cela. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous retrouve très très bientôt. Je vais aller rejoindre mon petit, et je vais aller faire mes vocalises avec lui aussi. Je l'entends, il fait ses vocalises. Allez, portez votre voix, portez-vous bien, et à très bientôt.